Monsieur Lamine So, vous êtes né en 1978 à l'Abbé. Votre profession ? Chauffeur. Où vous êtes domicilié ? Dans le domicilier. Dans le domicilier. Dans le domicilier. Dites au tribunal ce qui vous est arrivé. Je ne sais pas qu'il est un tribunal, on pourrait bien. Le jour 28 septembre. Le jour 28 septembre. J'ai quitté la maison vers 8h, 9h. Ils sont arrivés au stade à 10h. On a trouvé que la porte était ouverte, les gens étaient rentrés, c'était plein. Je suis monté à la tribune, je me suis assis là-bas. On attendait le discours des leaders. On attendait le discours des leaders. Vers 11h, on a entendu le crépitement d'armes. On a vu des gendarmes et des policiers qui étaient rentrés, ils tiraient. On a vu des gendarmes et des policiers qui étaient rentrés, ils tiraient. Donc, c'est comment me sauver dedans, j'ai essayé de trouver cette solution-là. Donc, je suis sorti en courant maintenant, il y a une balle qui m'a pris ici, au niveau des seins, ici, là, ici, à droite. Donc, il y avait d'autres derrière moi. Bon, quand j'ai été atteint par balle, j'ai couru un peu, mais je n'ai pas pu faire beaucoup de distance, je suis tombé. Donc, Dieu m'a sauvé, ceux qui étaient derrière moi, ils ne m'ont pas abandonné pour que les gens me pétinent. Chacun est parvenu de côté d'une mer comme ça, mais prendre au niveau des oscelles, on l'a pour mettre en moyenne. Nous sommes perdus jusqu'à ce que nous sommes sortis du stade. Après, on s'est rencontrés avec le véhicule de croix rouge. On m'a mis dans le véhicule. On a trouvé d'autres personnes atteintes par balle aussi, dedans. La croix rouge nous a déposé, donc, à l'urgence. Donc, le chef a regardé, il a dit, ah, là où il est atteint comme ça, là, pour lui, c'est dangereux. On a ordonné à ceux qu'on ne pouvait pas monter au cinquième étage. Quand nous sommes arrivés là-bas, le nom est docteur Kaba. Il a fait la radio. Il a dit, ah, là où la balle est couchée, là, c'est un qui est mou, même, on ne peut pas opérer pour enlever la balle là-bas. Et ils montaient, descendaient et trouvaient solution. En ce moment, précisément, le ministre de la Santé est venu. C'est lui-même qui m'a opéré, ils ont branché l'appareil ici, parce qu'il y avait le sang dans mon ventre. Je respirais à peine. Je reflais difficilement. Donc, ils ont situé là-bas, et les respirations que je faisais, à travers l'appareil, le sang montait. Quand le coulement est terminé, ils ont enlevé les appareils, ils ont situé la partie aussi. Mais la balle, elles n'ont pas élevé la balle. Non, il dit, non, on ne peut pas extraire cette balle. Sinon, on aurait causé plus de mal que la balle a connu sur soi. Si c'est à l'extérieur, on peut, mais chez nous, ici, nous ne pouvons pas extraire cette balle. Oui, si ça prend beaucoup de temps, au fur et à mesure, la balle elle-même, elle peut se déplacer. Elle arrivera à un niveau où on peut l'opérer. Non, reste tranquille. Rien ne t'arrivera. Mais moi, j'étais beaucoup inquiet. Non, j'ai entendu. Depuis ça, trois ans ou quatre ans, ça m'arrive que j'ai des vertiges et ça me dérange maintenant. Ça me fait très mal. Ça me fait très mal. Ça me fait très mal maintenant. Non, je demande à ce qu'on m'aide, à ce qu'on extrait ça de mon corps. C'est ce que je connais. Monsieur le Président, vous êtes l'une de ces nombreuses victimes de coups et blessures par balle au stade du 28 septembre. Est-ce que vous avez pu identifier celui qui a tiré sur vous ? Vous maintenez quand même que ce sont des policiers et des gendarmes qui tiraient sur les manifestants. Oui, j'ai vu ça de mes yeux. Donc on peut conclure que ce soit une balle d'un policier ou d'un gendarme qui vous a atteint. Oui, parce que moi, c'est celui-là que j'aime. Et à l'hôpital, vous avez parlé du ministre de la Santé. Il y a eu des ministres de la Santé. Oui. Oui. Vous le connaissez à l'époque ? Harry Dora, dis-moi. Non, non, non. Non. Comment vous avez su que c'est le ministre de la Santé qui vous a bien appelé ? Comment y'a eu le docteur de la Santé qui vous a bien appelé ? Quand il est arrivé, les docteurs m'ont dit, vous voyez, c'est le ministre de la Santé qui est arrivé comme ça. C'est lui qui s'est occupé de vous ? C'est lui-même qui m'a opéré. C'est curieux, monsieur. En tout cas, moi, on m'a dit qu'il est docteur. On m'a dit que c'est lui et qu'il est docteur. C'est ce qu'on m'a dit. Une autre question. Vous confirmez que jusqu'à présent, on n'a pas pu extraire la balle de votre corps ? Je suis resté ici un an. Je suis parti en Côte d'Ivoire sur mon jeune frère. Ils ont fait la radio jusqu'à présent là-bas. Alors, on prend l'établissement à vous, monsieur Chaud. Merci, monsieur le Président. La balle est logée au précisément. Il y a un peu au-dessus des côtes, ici. Et depuis lors, vous n'avez bénéficié d'aucune aide. Depuis que je suis sorti de l'hôpital, une autre personne ne m'a pas regardé pour ça. C'est dans l'enceinte du stade que vous avez reçu la balle. On avait quitté là où j'ai joué. Entre maintenant de là-bas pour aller vers la grande porte de sortie, c'est là-bas où la balle m'a pris. Et vous dites que ce soit un policier, soit un gendarme ? Moi, c'est ceux-là que j'ai vu de mes yeux. D'accord. Vous avez vos documents médicaux ? Vous avez vos documents médicaux ? Oui, mais vous avez vos documents médicaux. Oui, tout le monde donne cet certificat médical. Vous l'avez ici ? Vous l'avez ici ? Oui. Nous pouvons voir. Vous l'avez ici ? D'accord. Encore une fois, on te rétablissement. Monsieur le Président, le parquet a terminé. La défense.